Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça roule comme d'hab vous allez me dire mais c'est le cas je vous ai mis un petit gameplay de code 4 vous allez voir ça un petit clin d'oeil à la vidéo que je suis en train de vous faire tout simplement parce que je ne vais pas mettre En ligne de compte une fiche technique ou une différence de prix pour cette petite mise à jour Xbox One PS4 non seule chose que je vais vous parler c'est d'un jeu un jeu qui me fait vraiment penser à l'avalanche d'un côté ou d'un autre et ce jeu c'est Titanfall pour ceux qui ne le savent pas Titanfall est une exclure Xbox One PC il ne sortira pas sur PS4 donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler Un petit passage des Artigale en dehors ça marche plutôt pas mal allez je vais vous laisser le gameplay tranquillement défiler sous vos petits yeux ébahis d'un petit code 4 ça fait toujours plaisir au passage Alors je vous parle d'un jeu ça a l'air con peut-être mais moi perso vous savez un jeu pourrait peut-être de faire changer de console vous le savez dans le round 2 ou 3 je ne sais plus vous le verrez dans le titre Dans la vidéo précédente où je parlais de la Xbox One et de la PS4 je vous ai dit que j'étais plus penché vers une PS4 pour une bonne et simple raison c'est une puissance supérieure et un prix nettement inférieur et puis je n'avais pas envie de me taper la kainette de la Xbox parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas Alors on va un peu parler de Titanfall alors pour ce jeu pour un peu mieux comprendre ce que c'est Titanfall il faut savoir que derrière ce titre se cache plusieurs choses Alors premièrement le jeu est développé par Respawn internement et édité par Electronic Arts alors on aime ou on n'aime pas Electronic Arts ça c'est pas le problème Alors que c'est un FPS plus typé arcade un peu à la Call of Duty et en fait c'est tout à fait normal c'est pour ça que je mets un peu de code 4 parce que ceux qui ne le savent pas le studio Respawn a tout simplement édité et développé par une grande partie de l'équipe de Code 4 qui était évincée à l'époque Alors s'y explique évidemment le style accrocheur du jeu et son mode de gameplay plutôt nerveux alors moi personnellement j'ai regardé tous les gameplays que j'ai pu voir sur ce jeu que ce soit avec la Gamescope qui vient de se terminer Tout m'a l'air d'être très sympathique au début j'avais un peu peur pour les titans je vous invite à aller voir pour ceux qui ne savent pas je vous mettrai quelques petites photos là et là Je vous invite à aller voir toutes les vidéos si vous tapez titans de folle dans la barre au dessus de la vidéo tu vois la barre google enfin pas google youtube pardon mais tu tapes google ça marche aussi il n'y a pas de soucis Alors je t'invite à aller voir ça tu verras que c'est vraiment un gameplay qui est vraiment pas mal il y a des titans je vous avais un peu peur des titans mais bon après les dernières vidéos que j'ai vu et la façon dont on peut détruire les titans ça n'a pas l'air insurmontable Et puis si j'ai bien compris dans la map vous avez en général un grand axe si j'ai bien compris où les titans peuvent se déplacer mais ils ne peuvent pas aller partout dans la map ce qui laisse des combats corps à corps qui risque d'être super prenant Deuxièmement vous voyez des mecs qui font des enchaînements de malades et personnellement ce jeu me donne super envie Alors évidemment on pourrait se dire en lui-même que de baser l'achat d'une console uniquement sur un jeu ça peut paraître surprenant mais si ce jeu vient en complément d'autres Donc vous savez moi j'aime les FPS et j'adore le jeu en multi je ne joue pratiquement plus qu'en réseau je ne joue pratiquement plus en solo c'est pour ça que d'ailleurs J'ai essayé de tomber quelqu'un d'esprit sur ma chaîne parce que ça m'ennuie tout simplement je préfère le mode multijoueur des jeux Alors vous avez évidemment un cas d'outil Ghost qui va sortir sur Xbox One et PS4 avec un avantage on verra comment ça va se passer sur la Xbox One avec des serveurs dédiés C'est un petit encart qui n'est pas négligeable Vous avez Battlefield 4 qui va sortir sur PS4 et sur Xbox One qui devrait être à peu près pareil Et vous avez ce fameux titan de folle au passage aussi avec des serveurs dédiés et qui est une exclue Xbox Alors il y en a d'autres, il y a des petites rumeurs qui passent sur le net évidemment en disant que l'exclu ne serait que temporaire Mais est-ce que ça sera le cas ? Rien n'est moins sûr Il y a eu un... le staff du titre a répondu à une interview il n'y a pas longtemps d'Eurogammer Donc Eurogammer c'est quelqu'un très connu dans le monde du jeu vidéo Je vous invite aussi à les taper sur Google Eurogammer Et les réponses ont été assez évasives et au final n'excluez vraiment pas de sortir une version sur la plateforme de Sony Mais dans combien de temps ? Est-ce que ça sera pour titan de folle premier du nom qui est ici ? Ou ce sera seulement pour les nations qui vont suivre ? Je n'en ai aucune idée En tout cas ce que je peux vous dire de la vidéo, le petit gameplay est en train de se terminer tout doucement C'est une vidéo très courte mais j'avais vraiment envie de faire ce petit... j'ai envie de voir vos commentaires surtout Alors finalement mon choix il n'est toujours pas sûr, toujours pas confirmé Alors ça m'embêterait vraiment de passer à côté de ce titre, de ce titre, je le répète, titan de folle Mais en sachant que je ne pourrais pas me permettre deux consoles En tout cas pas au début, ça a été une évidence Ça je ne pourrais pas me le permettre parce que je n'ai pas les pépettes A moins qu'il y a un géronodateur parmi vous qui m'enverrait des pépettes Alors je prends pour ma console Mais je ne pense pas Donc mon choix n'est toujours pas porté, défini, adjugé, enfin tout ce qui va bien avec ce choix Malheureusement je n'ai pas encore d'avis définitif sur le sujet Et titan de folle, bah écoutez, que dire de titan de folle ? Ça a l'air d'être un monstre Tout simplement, qui risque bien de faire Je ne crois pas qu'il va faire de long, que ce soit à Battlefield 4 ou à Call of Duty Ghost Mais je pense que ça va être un troisième Comment est-ce que je dis ça ? Il va faire partie du podium des top 3 multijoueurs des futures consoles next-gen En tout cas pour commencer Et j'ai vraiment envie d'avoir les 3 pour commencer Donc si je veux les 3, c'est E-Box One On verra ! Allez sur ce, je vous fais des bisous bisous, je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à commenter, vous savez que j'ai dit tous les commentaires Et à liker, pourquoi pas Allez, bis !